Nous sommes là aujourd'hui pour visiter un peu notre culture. Cela s'agit des personnes que leurs arrières-parents avaient laissées dans des conditions difficiles mais qui souhaitent revenir à leurs origines juste pour connaître leur culture et se ressourcer. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre avec le Centre Blesséments Soirane Grand Théâtre. Nous irons aussi à Malikunda pour abattre le même travail. Nous sommes là pour faire ce que nous devons faire. Le Grand Esplanade Musée des civilisations Grand Théâtre est prévu pour accueillir les festivaliers toute l'après-midi. Mais le Carnaval partirait de Soiraneau jusqu'au Grand Théâtre en passant par Georges Pompidou, la place de l'indépendance, reprendre l'avenue Ferreur, reprendre l'avenue Lamine Gueye pour ensuite aller déboucher au Grand Théâtre, au musée des civilisations et au Grand Théâtre. Voilà un peu l'itinéraire qui est prévu pour faire découvrir aux populations de Dakar, en tout cas tout au moins à ceux du plateau, cet aspect du festival. Nous l'avions voulu plus grand, mais puisque c'est une première, nous avons préféré nous en tenir à un circuit assez court, mais quand même assez symbolique de la ville de Dakar. Et ce sera pour le 16, ici à Dakar. Et le 23, la commune de Malikunda a mis les petits plats dans les grands. Il y aura également une procession avec tous les artistes de la ville de Malikunda, de Sali, pour aller jusqu'à Niani, en passant bien sûr par la mairie de Sali et terminée sur la plage de Niani. Voilà les deux convois qui ont été prévus pour les processions prévues au Sénégal. Nous voulons faire quelque chose comme le festival de Rio, mais encore faut-il que nous puissions amener un plus. Eux, ils viennent avec des compagnies, ils viennent avec leur savoir-faire. Et donc, nous également, nous avons préparé ici des compagnies de danse, de cirque, les signares, voilà, qui peuvent accompagner leur procession. Moi, quand j'étais dans la ville de Dakar, il y avait quelque chose à dire de Fanal. Il y a un Dakar, Fanal. Il y a un Dakar, il y a Saint-Louis. Donc, la culture du carnaval, il y avait les signares et tout. Il y avait des signares et tout. Durant mon enfance, la région de Dakar et Saint-Louis organisait des carnavals. Cela a toujours existé et les signares y participaient. Je me souviens du dernier carnaval que j'ai assisté. Ils ont passé sur l'avenir, la Migueï, jusqu'au Yahu El-Khaji Maliki. Donc, on peut dire que ça a existé depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qu'on a copié, mais ça a toujours existé et on a rajouté notre empreinte. Cela permettra d'avoir un échange culturel entre les participants qui résident aux États-Unis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.